Au pied de la plus grande mosquée de Stockholm, un homme brûle les pages du Coran après l'avoir piétiné. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Cette célèbre maxime définit la liberté en elle-même et nous explique clairement que la liberté n'est pas inconditionnelle et elle n'est pas infinie. On ne peut pas être libre de tout, sinon ce serait de l'anarchie et de la folie. Tout simplement, on ne pourrait pas vivre ensemble. La liberté n'est donc pas le champ de tous les possibles, mais c'est simplement de pouvoir dans un périmètre défini, s'exprimer comme on le souhaite et bien évidemment dans le respect des autres afin de pouvoir vivre ensemble. Si je veux vivre en bonne harmonie avec mon voisinage, je ne suis pas libre par exemple de faire du bruit à n'importe quelle heure ou de me garer comme je veux dans la rue ou de mettre ce que je souhaite chez moi. Je dois respecter les autres tout en gardant mon autonomie et ma liberté. La liberté est donc large et son périmètre s'arrête là où les autres ont également leur champ de liberté à eux aussi. On ne peut donc être libre sans prendre en considération son prochain, son voisin et celui avec qui on veut partager un moment dans notre vie, de notre pays ou de notre histoire. Comme vous le savez, depuis quelques temps, les provocations à l'égard de l'islam et des musulmans se multiplient en utilisant le prétexte de cette prétendue liberté. Au nom de la liberté, on va venir heurter des milliards d'individus qui souhaitent vivre en paix et en harmonie avec leurs prochains. Tout ceci dans le but de provoquer, de faire mal, parfois même d'utiliser le buzz, de chercher la lumière et de s'accaparer toutes les glorioles pour soi-même en s'autant proclamant martyr de cette pseudo-liberté ou défenseur de cette dernière. En réalité, le jeu est beaucoup plus pernicieux et sournois. Il est même plus pervers et hypocrite. Il est malsain et non assumé. Nous aurions préféré avoir en face de nous des gens qui nous disent « Nous ne vous aimons pas, nous ne souhaitons pas voir de l'islam en Europe et nous ne voulons pas voir votre religion proliférer, nous ne voulons pas voir votre religion s'exprimer ou être proclamée dans notre continent. » Mais au lieu de ceci, nous avons des gens qui à la fois nous prétendent la liberté, mais en même temps nous privent de cette dernière lorsque nous souhaitons adorer Dieu ou lorsque nous souhaitons pratiquer comme nous le souhaitons, sans même déranger l'ordre public ou sans même apporter de gênes ou quoi que ce soit aux gens autour de nous. Si au moins ces gens venaient nous dire « Nous ne souhaitons pas vous parler, nous ne souhaitons plus de vous », alors nous aurions eu un débat franc vis-à-vis d'eux, un discours et un positionnement d'homme à homme ou de femme à femme. Un discours clair et non pas infâme. qui se joue, qui se détourne, qui utilise des artefacts pour au final ne pas assumer ce qu'il est, à savoir de la haine et du rejet de l'autre, qui au fond, je le pense, et ceci ma pensée, exprime une forme de jalousie. Il y a beaucoup de gens en Europe qui sont jaloux de voir les musulmans s'accrocher à leur religion. Il y a beaucoup de gens en Europe qui ne comprennent pas comment des hommes et des femmes font pour vivre pendant un mois sans ne manger la journée, font pour prier cinq fois par jour, pour être autant attachés à leur foi. Ces gens sont au fond admiratifs de ce que nous sommes, et c'est leur admiration non avouée qui les pousse dans leur frustration à nous détester. A ces gens, nous leur disons, vous êtes les bienvenus pour comprendre qui nous sommes, ce que nous faisons, et pourquoi nous croyons aussi fortement et avec autant d'ardeur à notre vocation et à notre Seigneur. Vous pouvez venir nous voir, nous parler, comprendre. Peut-être que même ce message vous plaira. Peut-être que même vous embrasserez vous aussi l'islam comme l'ont fait certains de vos yeux et l'ont fait nos prédécesseurs. Car pour beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas d'origine musulmane. Nos ancêtres ont embrassé l'islam, et nous aussi, nous avons, durant certaines périodes de notre vie, remis en question toutes ces croyances, puis pour certains d'entre nous, consolidé ces dernières, ou d'autres ont décidé de quitter le navire de la lumière et de la guider. Et dans leur hypocrisie, ces gens qui prétendent soi-disant brûler le Coran ou qui veulent empêcher l'islamisme ou l'islam comme ils le disent, ces gens utilisent des arguments encore plus sournois. Ils parlent d'une religion dangereuse, d'un livre dangereux, qui contiendrait des versets qui, entre guillemets, appellent à la haine. Ces gens sont les plus grands ignorants que la Terre comporte. À ces gens, nous leur disons, lisez d'abord vos livres, ou lisez les livres qui ont constitué les civilisations sur lesquelles vous vous reposez pour nous attaquer. La France, par exemple, est un pays de culture judéo-chrétienne, et il n'y a pas un verset dans le Coran sans qu'il n'y ait son équivalent dans la Bible ou dans la Torah. Il n'y a rien dans l'islam qui est nouveau. L'islam est la mise à jour des religions monothéistes, corrigeant les défauts, les ajouts humains, les penchants et les erreurs qui ont pu s'incruster dans le sacro-saint de l'œuvre divine qui est son message à l'humanité. Ainsi, tous ces pseudo-débats qui essayent de faire croire que l'islam est une religion dangereuse sont vides et stériles dès lors qu'ils acceptent que la France ou l'Europe est une terre de culture chrétienne. Si la France ou si l'Europe a accepté la chrétienté ou a accepté la Bible comme étant un élément culturel, ils n'auront pas de mal à accepter l'islam. Un autre argument qui est également apporté est celui du fait que l'islam est une religion d'envahisseur parce qu'elle vient de loin, parce qu'elle n'est pas européenne. Alors le fait de brûler le Coran, c'est le fait de renier l'étranger afin d'affirmer sa propre identité. Cet argument peut être entendable, mais encore une fois, il relate et démontre une ignorance sans fin. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'encore une fois, l'Europe est une terre chrétienne. Et aux dernières nouvelles, la chrétienté n'est ni née en France, ni en Italie, ni en Bourgogne, ni en Franche-Comté. Cette religion a vu le jour en Palestine, dans une terre asiatique, en dehors des frontières naturelles de l'Europe. Si l'Europe a accepté une religion qui vient d'en dehors de ses frontières, à des milliers de kilomètres, elle n'aura pas de mal à comprendre et accepter une religion qui est la mise à jour, qui comprend et qui incorpore le message biblique, tout en lui apportant les correctifs, et qui vient d'à peine mille kilomètres plus loin. Alors évidemment, ce processus d'intégration de l'islam nécessite des efforts de la part des musulmans, ce que les musulmans dans leur globalité font de bon cœur. Les musulmans souhaitent respecter les lois des pays dans lesquels ils vivent, mais de l'autre partie, il faut qu'il y ait également un effort, un effort d'acceptation de la main tendue des musulmans pour vivre ensemble. Quand on souhaite se marier, quand on souhaite vivre ensemble, il faut que chacun de nous consente à un effort de tolérance. Et cet effort de tolérance ne peut avoir lieu que lorsque les deux parties s'entendent à concentre à cet effort. Si l'une le fait et l'autre ne le fait pas, alors cet effort est malheureusement vain. De plus, cette posture est extrêmement dangereuse et perfide. Car en brûlant le Coran, car en insultant l'islam, car en s'en prenant aux musulmans, ces gens qui s'autoproclament étant les défenseurs des valeurs occidentales ou européennes ne font qu'accroître les différences entre les peuples et surtout ne font que le travail et le crédit des extrémistes. Ces vidéos sont reprises par les radicalistes qui les utilisent pour manipuler la jeunesse et leur dire vous voyez bien ces Européens ne veulent pas de vous, vous voyez bien ces Occidentaux vous veulent du mal, ils veulent vous tuer, ils veulent mettre à mal votre religion et ceux-ci crispent encore plus et laissent du crédit aux extrêmes qui montent avec le temps jusqu'à finir par tomber dans des guerres ce que nous ne souhaitons bien évidemment absolument pas. Également, le savant et le docte musulman et le locatif disait sans prendre à l'islam on reviendrait à souffler de toute son énergie pour éteindre le soleil. Même si on s'y met à des milliers c'est impossible. Car l'islam est une religion, c'est une croyance et cette croyance est dans les cœurs des gens. On a beau les opprimer, leur interdire de librement s'habiller, leur empêcher de pratiquer. On ne peut enlever l'islam tant qu'il y a des musulmans. L'islam et les musulmans sont corrélés. C'est pour ceci que le jeu sournoise encore une fois de ceux qui disent je ne m'attaque pas aux musulmans, je m'attaque à l'islam est faux et vil parce qu'en s'attaquant à l'islam c'est les musulmans qu'on pointe du doigt et auxquels on souhaite faire du mal. Ainsi, vouloir s'en prendre à cette religion multimillionnaire et milliardaire en termes d'adeptes et totalement inutiles et vins. Beaucoup ont précédemment essayé ils sont morts et l'islam est encore vivant et l'islam continuera de vivre. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce qui est marrant avec cet élément, c'est que des gens essayent de brûler le Coran en se disant en le brûlant je vais le faire disparaître. Et pour autant, le Coran est le seul livre qui ne peut pas disparaître. Et ça, c'est un des miracles même qui prouve que le Coran est la vérité en lui-même. Pourquoi ? Eh bien parce que si on venait à brûler le Coran, allons-y, on y va nous aussi et on va brûler tous les livres sur la surface de la Terre. Tous les livres, toutes les écritures, toutes les feuilles, on les prend, on les brûle tous. Le seul livre qui peut être recopié, retranscrit à la lettre près, c'est le Coran. Parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont mémorisé dans leur tête, dans leur poitrine, qu'il peut être réécrit directement sans l'ombre d'un doute ou sans ne serait-ce qu'une seule divergence sur ce point-là. Ceci est le miracle du Coran. Dieu dans le Coran le dit lui-même. Il préservera ce livre parce qu'il est le message universel jusque la fin des temps. Les juifs eux-mêmes reconnaissent que le Coran est la vérité. Mais ils disent que eux suivent la Torah qui est envoyée au peuple d'Israël et que le Coran est le livre global ouvert à tout le monde. Les chrétiens eux aussi reconnaissent que dans le Coran Marie est mentionnée et élevée. Jésus dispose d'une place prépondérante. Le Coran est le seul livre dans lequel on continue de trouver des miracles scientifiques, littéraires et mathématiques. Il est l'œuvre infinie de Dieu. Le livre inaltérable est inimitable jusqu'à la fin des temps. Donc vouloir brûler le Coran reviendrait à se brûler ses propres ailes. Ceci ne sert à rien. C'est une perte de temps qui n'apporte rien. Beaucoup ont essayé avant et ils n'ont eu aucun fruit. Maintenant, pour conclure, nous allons essayer d'apporter une petite conclusion pour les personnes de confession musulmane qui regardent cette vidéo. Quelle réponse pouvons-nous donner en tant que musulmans à ceux qui brûlent le Coran, qu'ils soient en Europe ou à ceux qui commencent à avoir des discours virulents à l'égard de l'islam ? La première des choses, c'est que nous sommes responsables de cette situation. L'islamophobie est en train de grimper en Europe et les principaux responsables, ce sont les musulmans eux-mêmes. Premièrement, au travers de notre comportement. Deuxièmement, au travers de notre entrisme et notre individualisme. Si les premières générations de musulmans sont arrivés en Europe, ils sont arrivés avec la culture et les qualités de l'islam. La qualité du partage, de l'ouverture à l'autre, de la communication. Nous, les musulmans, nous n'offrons plus rien. Nous nous enfermons sur nous-mêmes. Combien de musulmans ne savent même pas quel est le nom de leurs voisins, ne communiquent même pas avec leurs prochains, n'échangent même pas pour apporter de l'aide. Ces éléments sont ceux qui touchent. Nous connaissons tous l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de son voisin juif qui déposait des poubelles devant chez lui chaque jour. Et nous savons qu'il a été converti à l'islam de par le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui patientait face à son islamophobie et qui a rendu le mal par le bien. Il dfa' billetihi ahsane fa'idalladhi bainaka wa bainahu adawaton ka'annahu waliyun hamim Donne ce qu'il y a de mieux et tu verras que celui qui te déteste deviendra ton plus intime allié. Ceci est ce que nous dit le Coran. A nous de voir notre comportement. Sommes-nous devenus des individualistes égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes ? Ou sommes-nous encore ouverts aux autres ? Avons-nous cette notion de voir notre voisin d'apporter des cadeaux, de la nourriture, du pain, tous ces éléments qui ont fait que nos quartiers ont pu vivre ? Tous ces éléments qui ont fait que nos parents ont vaincu la peur, la haine et le racisme à leur époque. Ceci est notre chantier à nous en tant que musulmans. C'est notre défi. Nous devons revenir à ce que nous sommes et c'est ainsi que nous nous protégerons et nous préserverons notre identité. Et si nous continuons de ce chemin du matérialisme pur, alors nous nous perdrons comme on peut se perdre des peuples avant nous. Également aussi, comme nous l'avons dit, le Coran se porte dans les poitrines. Ainsi, ceci est un message pour tous les musulmans. accrochons-nous au Coran, lisons-le fréquemment, tous les jours, apprenons des surates, méditons-les. Faisons en sorte que certains versets du livre nous rappellent à Dieu, nous incitent au bien, nous incitent à nous dépasser. Faisons en sorte que nous connaissions plus de versets du Coran que nous puissions connaître de vers poétiques, de musique ou de toute autre parole diabolique. Si nous faisons ceci, alors nous serons comme l'a dit Amar ibn Khattab, nous sommes une nation, nous les musulmans, qu'Allah élève avec le Coran. Plus nous nous accrochons à celui-ci, plus Allah nous élève et qu'Allah peut rabaisser avec le Coran, plus nous le délaissons, plus Allah Azza wa Jal nous punira sur terre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite sur Jeune la télévision.